Bienvenue à Canadian Fighter. On est en direct aujourd'hui avec Sensei Jacques Dupont. Une merveilleuse école, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. Comment ça va Sensei? Ça va bien Patrick. Donc explique-nous un petit peu, c'est du Karaté Kyokushin, c'est quoi l'essentiel? Ça fait combien de temps que vous faites ça? Je suis établi à Laval depuis 25 ans à présent. On se trouve à avoir un style de Karaté Kyokushin Kai Seibukai qui est affilié avec Yukio Nishida Shian au Japon. Moi je fais les voyages au Japon, je vais quatre fois par année pour aller rencontrer mon maître, m'entraîner là-bas, pour pouvoir arriver avec des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Le Seibukai est un petit peu plus adapté avec les clés articulaires et tout ça. Donc c'est du Kyokushin Kai, mais avec un petit peu plus de Kung Fu intégré, des kata de Gojo-Biyu, donc on a un petit peu plus de technique là. C'est adressé à qui? Aux enfants, aux adultes? Oui, ça a adressé pas mal à tous les gens. On commence à partir de trois ans au centre de Karaté Jacques Dupont et on va jusqu'à 65 ans ou plus donc. On a un jeune couple aujourd'hui, ça fait 17 ans justement, qu'ils s'entraînent dans les centres de Karaté avec M. Aksensé Jacques Dupont. Francine et Gérard, comment ça va? Ça va bien, très très bien. Donc, c'est une pratique, vous avez fait ça. Comment vous avez tenu l'idée de vous entraîner à partir de l'âge de 50 ans? Vous avez commencé, vous me dites tantôt. Oui, c'est ça. C'est un de ses amis qui a commencé et puis Gérard a commencé à suivre. Moi, je me suis dit, je peux pas, je suis trop petite, trop vieille. Puis c'est un de ses genres qui disait, ben non, il n'y a pas d'âge. J'ai commencé comme ça, puis ça fait 17 ans. Donc, c'est votre mari qui vous a entraîné? Oui, oui, c'est mon mari qui m'a entraîné. Puis moi, aujourd'hui, je l'encourage à continuer. Comment vous vous sentez? Parce que, en fin de compte, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'âge. Non, on se sent très bien. Si on ne fait pas de Karaté, on ne se sent pas bien. Aussitôt qu'on fait du Karaté, on se sent déjà mieux. Parce qu'autrement, si on ne fait rien, la dépression vient vite. Mais quand on fait du Karaté, on reste en forme. Mais qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux personnes du troisième âge de s'entraîner? Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, je suis trop vieux ». Il y en a qui ont 30 ans et qui se trouvent trop vieux. Oui. Partout, les gens nous disent « Pourquoi tu continues? T'es rendu bien trop vieux. Arrête, arrête. » Alors qu'il faut en faire toujours plus. Il ne faut pas diminuer jamais. Parce que si tu diminues, c'est le commencement de la fin. Aussi, quand vous vous entraînez, vous vous sentez en forme, vous ne vous sentez pas votre âge? Non, pas du tout. Je bouge. J'ai une petite fille de 3 ans. Puis ma fille, elle me dit « Je ne sais pas qui a 3 ans et qui a l'âge que j'ai. » Parce qu'on bouge pareil, on reste dynamique. Puis ça garde en forme. De toute façon, à nos âges, on a mal partout. Alors au moins, on a mal en quelque part le lendemain parce qu'on a fait du sport. En tout cas, félicitations à vous deux. Puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Mochaine. Donc, tu as un cours de 3 ans. C'est un cours, c'est un genre d'initiation? Oui, on a des cours de bouchous, on a des cours d'adolescents et on a des cours d'adultes aussi au centre. Donc, j'ai vu que tu as formé plusieurs ceintures noires. Oui, ça fait quand même 25 ans. Donc, en 25 ans, on a formé quand même peut-être une trentaine de ceintures noires. Mais sauf que des ceintures noires, c'est long et dur à former. Ça fait un peu de carrés. Un, deux. Est-ce que c'est bon pour l'autodefense aussi? Oui, définitivement. On a toutes sortes de techniques d'autodefense. Donc, le karaté, dans le fond, est une autodefense. Autodefense, c'est un terme relié pour publiciser un petit peu la défense. Mais le karaté, c'est en terme un autodefense. Donc c'est bon pour la confiance en soi, ceux qui ont peur et tout, pour les adolescents, surtout pour le tagging, l'harcèlement d'école aussi? Oui, définitivement. Écoute, le karaté, la concentration, la confiance, c'est quelque chose que oui, moi j'ai des enfants personnellement, puis ils font du karaté parce que pour eux, ça va les aider tout le long de leur vie pour aller chercher un travail après, l'assurance en eux et tout, faire face à la vie de tous les jours. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es à Laval. Oui, nous, on est au 2069 Boulevard des Laurentides. Écoutez, vous pouvez venir nous voir, on offre des cours d'essai gratuits. On a l'uniforme qui est inclus gratuitement quand vous faites une inscription, donc vous êtes les bienvenus, ça va nous faire plaisir de s'entraîner avec vous. Est-ce que tu as un site Internet? Oui, www.karatédupont.com, donc vous pouvez nous trouver sur le net facilement. Merci, M. le Saint-Dupont. C'est bien, merci, Patrick.